bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai je vais vous parler aujourd'hui de cette protection dorsale de chez zandona la hybride bag pro x8 alors la protection c'est quelque chose qui nous tient à coeur chez objectivemoto.com on vous a déjà présenté plusieurs éléments forcément tout ce qui est veste on vous a présenté aussi des gilets airbag mais une bonne dorsale c'est aussi quelque chose d'important et quand je parle d'une bonne dorsale je vous parle pas de ce qu'on peut parfois recevoir dans des vestes ceci ça c'est quelque chose que vous pouvez recevoir dans une veste et on ose parfois des moyens dorsale non il ya une poche aux dorsales parce que si ça ça vous protège à moi je suis désolé moi je vous donnerai pas de marque évidemment je voudrais pas de chez qui ça vient je pense même pas que je serais capable de vous le dire d'ailleurs parce que j'utilise pas forcément contrairement à celle ci la hybride bag pro qui elle est vraiment une vraie dorsale comme vous pouvez voir niveau 2 pour la protection et c'est vraiment quelque chose qui a été développé aussi bien pour le motard sur route que pour le motard qui pourrait aller sur circuit avec plusieurs aspects très intéressant tout d'abord les possibilités de réglage vous avez évidemment les bretelles ici qui sont réglables je l'homme je vous la mettrai après avant je me la mettrai sur mon dos après je vous montrerai plus en détail donc vous avez les bretelles bien entendu vous avez aussi ici à la taille une sangle qui est réglable également en hauteur il soit évidemment qu'elle vienne un endroit où ça ne vous gêne pas et puis surtout ce qui est vachement intéressant dans cette dorsale c'est qu'elle est composée elle est déjà très légère très très fine ça je vais vous montrer et puis vous voyez vous avez vraiment sur toute la colonne ici des plaques en dur pour la protection mais vous avez aussi sur les côtés ça joue aussi sur la protection vous voyez c'est vraiment comme un filet qui vient vous protéger mais qui a surtout la avantage de rester très très souple je vais vous la décrocher pour pouvoir vous montrer ça en dehors de son carton alors les bretelles bien entendu elles sont amovibles donc ça vous pouvez facilement les enlever de ce côté là c'est pas un souci et voyez un petit peu l'épaisseur de cette dorsale c'est vraiment rien du tout et je vous rassure c'est vraiment une dorsale de niveau 2 alors comme je vous disais les gros avantages c'est le poids elle est vraiment très légère très très fine et aussi très très souple du moins quand vous la regardez comme ceci ça fonctionne un petit peu sur le même principe que les des trois hauts c'est vraiment ici un net un filet sur le côté qui permet justement cette grande souplesse avec encore en plus ici le renfort au centre alors vous n'êtes pas obligé de choisir en jaune si vous avez des préférences ou d'autres couleurs c'est tout à fait possible vous avez aussi comme vous pouvez le voir un système anti torsion vous pouvez la plier comme ceci elle suit vos mouvements mais par contre en mouvement comme ceci là il n'y a pas moyen la structure au centre et sur les côtés va vous empêcher de le faire alors forcément c'est très facile à enfiler en dessous d'un blouson peu importe le le blouson que vous utilisez d'ailleurs moto quand même c'est quand même préférable voilà comme je vous disais vous avez l'avantage c'est qu'on peut régler ici à la taille vous pouvez régler les bretelles et puis regardez elle descend suffisamment bas pour vous protéger le bas du dos elle vient vraiment jusqu'ici mais ne gêne pas non plus le casque donc de ce côté là il n'y a vraiment pas de soucis et comme vous pouvez le voir ça épouse vraiment la forme du dos alors ça a vraiment plusieurs avantages d'une part c'est plus confortable vous n'êtes pas gêné dans les mouvements que ce soit sur circuit ou autre si vous essayez de déhancher mais aussi quand vous roulez simplement sur votre moto ça reste tout à fait confortable c'est assez léger elle n'est pas non plus très très chaude je l'ai porté sous différents blousons évidemment en retirant la dorsale qui était déjà présent mais je dois bien avouer que si sur les premiers kilomètres ou sur les premières centaines de mètres on sent bien que vous avez une dorsale qui n'est pas celle habituelle on oublie très très rapidement alors je vous disais les bretelles elles sont facilement amovibles c'est juste ici un clip à faire ou à défaire voilà ça c'est facilement enlevable de ce côté là il n'y a pas de problème sur la partie intérieure comme vous pouvez le voir c'est du mesh ça c'est aussi pour le côté confort et respirabilité vraiment une très très bonne protection alors moi je n'avais pas testé sous le circuit parce que j'ai encore eu l'occasion d'aller cette saison sur circuit mais en tout cas sur route personnellement si il ya à choisir ben moi je préfère quand même rouler avec quelque chose comme ceci c'est pas plus contraignant que ce truc c'est franchement pas plus embêtant surtout vous pouvez aussi retirer les bretelles et ne garder que la partie ventrale et elle tient dans la veste il n'y a pas de souci de ce côté là il n'y a pas de souci donc franchement protégez vous c'est quelque chose d'important le dos c'est très très vite abîmé il faut pas grand chose pour avoir des séquelles importants et malheureusement parfois à vie ça serait franchement trop con surtout que côté prix vous allez le voir cette zandona hybride x8 reste tout à fait abordable ben oui comme je vous le disais ça serait con quand même à combien on pose parfois la question quand on présente par exemple un gilet airbag qui est quand même assez cher ou une protection qui est quand même assez coûteuse un des arguments c'est oui mais à combien estimez vous votre votre vie ou à combien estimez vous votre mobilité puisque quand on parle du dos ben c'est forcément la mobilité qui est en jeu si vous avez un mauvais choc malheureusement ben oui se retrouver paralysé c'est quelque chose qui est malheureusement déjà arrivé à à plus d'un moteur donc c'est vrai quand vous voyez le prix je dirais presque pourquoi se priver elle est confortable et les souples elle est surtout très très fine ce qui vous permet de l'enfiler dans toutes les vestes je me répète je sais mais je suis franchement très content d'avoir eu ce premier essai de la marque zandona alors il ya beaucoup d'autres produits qui sont développés par cette marque italienne aussi bien pour les bambins que pour les adultes il ya vraiment aussi une gamme qui est prévue si les enfants font la compétition vous avez des produits pour la route et des produits pour le tout terrain je vous mets bien entendu ici le lien pour aller voir la marque enfin le site internet de zandona et vous rendre compte vous même de toutes les possibilités que vous pouvez avoir côté protection voilà vous retrouverez bien entendu les photos de cette dorsale et mon avis en texte sur notre site comme l'habitude 3wobjectif-moto.com à très bientôt les amis